L'Université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine-PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation. Diplôme national tunisien et diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine-PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux. Asim Bak-Scientifique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons une révision algorithmique. Je ne sais pas comment faire cette révision. C'est-à-dire qu'on a fait une application. Il est en train de faire, incha'Allah, les structures itératives. On a mis en drac mais les structures itératives ou répétitives. Qui sont pour, ou répétées, ou tant que... Je trouve qu'on a fait beaucoup de définitions. Et surtout, la comparaison entre ces trois structures, Ouak-Tesh-Nestam al-Hevi ou Ouak-Tesh-Nestam al-Lokha. Au cours de cette application, une révision concernant les principales idées, Il est en train d'avoir des sous-programmes, quelques définitions, procédures, fonctions, paramètres. Ouak-Tesh-Nestam al-Fonction, ouak-Tesh-Nestam al-Procedure. Chez les règles de l'écriture des fonctions et des procédures. Les appels aux fonctions et aux procédures. Nous avons, bien sûr, nous avons le maximum pour le mot d'eau. Donc, nous avons le maximum pour l'application. On se propose d'écrire un programme permettant de calculer et d'afficher. la somme des premiers entiers naturels inférieurs ou égales au PGCD de XY. Notez bien, l'année, il y a deux remarques. Le PGCD de XY est calculé en utilisant la méthode de la soustraction expliquée comme suit. Donc, l'année, pour calculer le PGCD, soit le PGCD de XY est égal à le PGCD de X-Y et Y. Je ne sais pas, c'est-à-dire que le PGCD est calculé en laissant X tel qu'il est, mais en tranche de Y, X, et enfin, le PGCD de XY est égal à Y. Tant qu'on se trouve bien, c'est-à-dire que la méthode de la soustraction fonctionne. Deuxième remarque, la somme S est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est le PGCD de XY. Donc, c'est une somme qui est en fonction du PGCD de XY. Où l'année, il y a un exemple. Le PGCD de 12, 18 est égal à le PGCD de 12, 6. La somme S Gonzéus. C'est une somme S pecante. La somme R aged uitera da 1 plus 4, donc la somme R est en fonction de la douce qui suggestait cette somme. La somme R est quoi la douce sur la douce quiставait la douce et la douce avec la douce억. Wakti li nahi met 12 6 Yalqa 6 Donc vu ke Y est égal X Donc il a Pgcd 6 Moukan kan koula autrement Rendi l'hane X Ou rendi l'hane Y L'X mettajna hiya 12 Ou l'Y hiya 18 Donc 18 akbarman 12 Ibadl l'Y toal l'hane 18 moins 12 C6 Y alqa l'hane 12 akbarman 6 Donc i nahi med 12 6 Y alqa 6 Donc en conclusion Le Pgcd Est égal 6 Ou bien sûr Wakti li kfi d'autres exemples Ta t'etfakar mita da diya Eli choufna fil Primaire Bien donc Maintenant y a tina un deuxième exemple Le Pgcd de 36 8 Kil aada L'hane bchi yekhu Voila n'ekhdum abwaadna Ntabwu l'exemple Poukwa pa L'hane x E tigal 36 Mena l'hane x Jelqa 4 Très bien Il obtient 4 Donc x Y Donc le Pgcd Maintenant c'est 4 Et le calcul du Pgcd Mais sinon L'ordinateur affichera Par exemple L'exemple l'hane x Lorsque le Pgcd est 6 Est 6 Maintenant la somme Qui est en fonction du Pgcd 6 est égal 21 Kifashifqa C'est 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Plus 5 Plus 6 Et le calcul du Pgcd Est égal 21 Etc Question La question Ou les questions Écrire l'algorithme Du programme principal En le décomposant En modules Écrire les algorithmes Des modules Envisager Des questions Classiques Mais c'est ainsi Ben Ma n'aim si Ou tawn et ta'adew Ou n'abdew Fait découpage M'teana Donc la n'aim si M'koulou Découpage Bien sûr Barchafiqa M'y a amlou Découpage Ré Sous forme De tiré Sous forme De rectangle Sous forme De cercle Il m'ofide Sous n'importe Quelle forme Mais avant De commencer L'chidma M'teana Il yelzem N'amma Faya Bess N'amlou Taktit J'ma n'y a Taktit Essay D'y N'ek N'koulou L'ane Hanna Mathalan Un programme Principal Qu'en t'hab Bonsam Mewa Par exemple N'ay A la somme SPGCD K'en t'hab Où le programme N'est-il Il nécessite Des modules Tels que Par exemple La saisie On a besoin De saisir Il y a Tait faq On a besoin De saisir XY Et XY A domm Les mêmes conditions M'an X Est supérieur A 0 Y Est supérieur A 0 Donc on a besoin D'un module Qui saisit Un entier A Où l'A Elle représente La première fois X Et la deuxième fois Elle représente Y Moyennons quoi Moyennons un passage Par adresse Donc on saisit A Et grâce à un passage Par adresse La première fois Le contenu de A Sera Substitué La deuxième fois Donc Une fois On a terminé La saisie de X Voilà La deuxième fois C'est A Y D'être remplacé D'accord Donc En remplissant A Le contenu de A Grâce à un passage Par adresse Voilà La valeur de Y Sera remplie Bien Bien Donc c'est le premier module Il y a Bichon Est A L'exercice A D'accord Un deuxième module Oui Donc on a besoin De faire le calcul Donc on propose Un module Serminé Calculé Un Dx Un Dy Il calcule Le PGCD Si vous voulez Bien Et on a besoin De quoi D'un autre module Pour calculer La somme En fonction De P C'est quoi P Le PGCD C'est le PGCD De X Et de Y Maintenant Il suffit D'avoir P Ça y est Donc De A A P Il fait La somme En Le module Donc Les modules Par défaut Par défaut N'importe Quel Sous Programme Est une Est une Quoi Est une Procédure C'est une Procédure Elle est Qu'à D'aujourd'hui Il y a Aie sous Programme Par défaut N'importe Comme des Procédure Elle permet De remplir Une case Elle permet De remplir Plusieurs Cases Elle permet D'afficher Elle permet De rechercher Elle permet De tout Faire C'est Une Procédure Ce sont Des Procédures Une Seconde On a Fou Z Elle lit Les fonctions D'avoir Une Fonction Le Fait C'est Quoi La Définition D'une Fonction La Fonction C'est Un La Fonction C'est Un Sous Programme C'est Un Sous Programme Particulier Réellement C'est Une Procédure Mais C'est Un Sous Programme Qui Retourne Qui Retourne Au Programme Appelant Au Programme Appelant Voilà Un Résultat Ou On S'attel L'année A Le Résultat D'une Seule Valeur Ou N'am Le Test T'in A D'une Seule Valeur Qu'est Ce C'est 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 Résultat Ou Le But Et D'avoir Une Seule Valeur Donc Même Vaut Mieux Définir Ce Sous Programme Comme Une Fonction Parce Que Le Traitement Des Fonctions Est Plus Simple Que Les Procédures Bien sûr L'ordinateur Un Module Définie Comme Une Fonction Bien Donc Qui Fait Bien sûr Par La Suite Qui Fait Chou 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 Voilà Comme La Définition On a D'une Seule Valeur De Type Simple Entier Ou Riel Ou Caractère N'A Naf Naf Définition Naf Chaine De Caractère Et M O B B Donc Lorsqu'on a Un Subprogramme Subprogramme Lorsqu' Subprogramme Subprogramme Par Défaut C'est Une Procédure Mais Lorsqu'on a Un Subprogramme Lorsqu'on a un Subprogramme Il y a Je dois Définir Le module Comme Une Fonction Donc Le module Sub Il calcule La Sub Donc Lorsque Le programme Principal Il appelle Sub Sub Peut Retourner Au programme Principal Une Valeur La Valeur De S La Sub Oui Je peux Définir Sub Comme Une Fonction Calculer Qu'est-ce Qu'elle Permet De Faire Elle Permet De Calculer Le PGCD Dans Ce Le Programme Principal Lorsqu' Il Appelle Calculer Une Valeur Donc Je peux Définir Ça Comme Une Fonction C'est 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 Lorsque Le Programme Principal Appelle C'est 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 Programme Principal Une Valeur Donc Si On A Fonction Mais Sinon Voilà Je Pour Dire Que Voilà Je Peu Laisse Ça Comme Une Procedure 1 2 Presque Donc Donc En Résumé Si Si Voilà Le Découpage Interne Le Découpage Réveille Une Procedure Si Si C'est Procedure Voilà Et Deux fonctions C'est Remplir Remplir Deux Deux Remplir La Deux Y Donc On A Prévu Une Procedure Qui Fait Cette Tâche Comment On Appelle Une Procedure Voilà Le Nom De La Procedure Voilà Et Les paramètres C'est quoi Le paramètre C'est Donc C'est Donc L'objectif Ici L'objectif Est De Remplir X Avec Le but D'accord Bien Mais Maintenant On veut Remplir L'objectif C'est De Remplir Y Bien Donc Une fois X Y Sont Remplis On Passe A La Détermination Au Calcul Du PGCD Donc Je Calculer Je vais Calculer Maintenant XY Le paramètre Le paramètre A Envoyer L'achd Ma X A Remplir Y A Remplir C'est S'à La Semantic C'est La De Le De Le 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 Explication Le 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 Donc ça y est, on a notre P, pour dire que ce n'est qu'une explication, n'est pas quelque chose d'un autre, bon, donc là nous avons la P, la P est de la P, pour que nous avons la somme, donc nous allons dire que la S reçoit, oui, somme, la fonction somme, et que nous avons la P. Bien, une fois que nous avons S, on va dire qu'on a l'exemple, on va dire que l'ordinateur affichera, il a donné S4, est égal à 10, ou il a donné S6, est égal à 21, il a donné S pour dire que voilà la fonction somme, donc je vais dire que nous allons écrire, écrire S, qui m'a hoa hâte b'dabd, ou bah d'ehehie la valeur de P, S4, S6, bah d'ehehie la parenthèse de Sakr ou A égale, ou là n'est bien sûr la somme S interne, d'accord, donc je vais dire S4 égale 10, S6, c'est une variable, est égal à 21, d'accord, donc je vais dire que nous avons des détails, juste à titre de rappel, je vais dire que vous connaissez, bien sûr la née, c'est la fin du programme principal, avant de passer aux autres étapes, il y a la P. on remarque ici que l'appel à une procédure, regardez, saisie X, saisie Y, écrire, il y a une procédure, écrire, c'est de cette façon qu'on appelle une procédure, donc le nom de la procédure, on bat derrière les paramètres, les paramètres, je vais écrire, je vais les paramètres, ce paramètre, les paramètres, pour assurer l'affichage, bien, donc l'appel à une procédure, par contre, l'appel à une fonction, l'appel à une fonction, l'appel à une fonction, il y a une instruction, ce qui veut dire, c'est que la valeur retournée par calculer, c'est qu'elle sera affectée à P, la valeur retournée par S, elle sera affectée dans S, d'accord, bien, donc l'appel à une fonction, est utilisée dans une instruction d'affectation, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, qu'on a fait un bon choix, un bon choix, on a mis la valeur de calculer dans P, et par la suite, on a mis la valeur de calculer dans P, on a mis la valeur de la SZN, 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 c'est qu'on a mis la valeur de la SZN, on l'affiche, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'on a mis la valeur de la SZN, c'est-à-dire qu'on a mis la valeur de la SZN, c'est-à-dire qu'on a mis la valeur de la SZN, qui retourne une valeur, cette valeur sera exploitée dans l'affichage, donc on a la possibilité d'écrire comme ça, n'est-ce pas ? Donc l'ordinateur, il affiche la valeur de la fonction SZN, c'est-à-dire qu'il y a une bonne écriture, pourquoi pas ? D'accord ? Donc il y a un rappel qui fait qu'on appelle une fonction, comment on appelle une posture, un détail, c'est-à-dire qu'on appelle une fonction, mais il y a le tableau de déclaration des objets globaux. Il y a un ensemble d'objets utilisés, pourquoi pas on les déclare. Donc qui m'a j'écoute ? Ça a-dire, qui m'a X, qui m'a Y, qui m'a j'écoute, qui m'a P. Même où nous avons le fait de ne pas mettre S à le choix, nous avons le fait de ne pas mettre S à le choix, nous avons l'instruction, nous avons la variable S, avec l'apport des fonctions par rapport à l'ordinateur. Nous avons le fait de ne pas mettre S à le choix, une variable et une instruction. Je n'ai pas déclaré S parce qu'il n'y a pas S. On n'a pas utilisé S à l'ordinateur. Bien. On a utilisé ici la procédure saisie. Et quoi ? Qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé la fonction calculer et la fonction somme. Donc, X, Y, et P, ce sont des entiers. Saisie, c'est une procédure. Et ce sont des fonctions. Mais elle n'a pas qu'elle comme Z, où il y a un objet, nature, type. Donc, elle n'est le type de la fonction. Parce que ça a des fonctions qui retournent des booléens, des réels. Mais c'est un peu ce qu'on a utilisé. On a utilisé la fonction entier pour dire le type de ces deux fonctions. C'est l'entier. Une fois qu'on a terminé le programme principal, la question numéro 2 est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé les algorithmes des modules envisagés. On a utilisé trois modules. On a saisi, la procédure saisie, la fonction calculée, la fonction somme. On est demandé de les définir. Donc, on a utilisé deuxièmement, algorithme. Voilà. On a utilisé, par exemple, la saisie. Donc, c'est une procédure. Je dis la procédure saisie. On a utilisé un paramètre. Au cours de l'appel à la procédure saisie, on a utilisé l'appel. On a utilisé un paramètre. Et le paramètre, c'est une valeur, parce que c'est l'eau. Donc, obligatoirement, nous devons ici proposer un paramètre. Voilà. Ce paramètre est un paramètre formel. Il y a un paramètre formel. Il y a un paramètre formel. De même type que le paramètre effectif x, donc, c'est entier. Et je dois préciser la relation. Et que, réellement, on désire que le contenu de A est un paramètre. Il y a un paramètre formel dans le globe. Donc, si on a utilisé un paramètre, c'est le fait que le nom, c'est un paramètre. Je ne sais pas. Dans le monde, c'est un paramètre. C'est un paramètre. Il y a un paramètre. par adresse. Il veut dire que le contenu de A sera modifié, donc le contenu de A touchera la valeur de x. On a demandé le contenu de la procédure, donc je vais dire le début, et certainement il y a une fin. On a demandé de décrire un message donné, si vous voulez, d'un entier sur le contenu de A0, n'est-ce pas ? Et on a demandé de lire le contenu de A, mais est-ce qu'il y a un exemple ? Non, il y a l'utilisateur, il y a l'utilisateur, il y a l'utilisateur, il y a l'utilisateur, il y a l'utilisateur. Que faut-il faire ? Il faut répéter. Il faut répéter combien de fois, le nombre de fois, combien de fois, le nombre de fois, le nombre de répétitions, c'est inconnu. Mais on a dit que l'utilisateur, il y a l'utilisateur, il y a une bonne valeur. Donc ça dépend de quoi ? Ça dépend d'une condition. L'auquel il donne une bonne valeur à 0, on arrête. D'accord ? Donc ça dépend, ça dépend réellement d'une condition. On ne sait mieux qu'une condition d'arrêt. C'est une condition d'arrêt. C'est une condition d'arrêt. C'est une condition d'arrêt. Le bloc de traitement, c'est un minimum de temps. Minimum, minimum. On demande de l'utilisateur de faire ça minimum une fois. Donc nous allons parler de la boucle répétée. Ce bloc de traitement, c'est que la boucle répétée jusqu'à. Ce bloc de traitement, il va répéter tout ça. Donner, lire, etc. Combien de fois, c'est jusqu'à, juste à titre de rappel bien sûr, à et supérieur à 0. Donc, il y a une condition d'arrêt. Il y a une condition d'arrêt. Si A est égal à 0, c'est l'arrêt. Mais sinon, c'est l'arrêt. Il y a une possibilité que la condition soit vraie. Donc, il y a une condition d'arrêt. Il y a une condition d'arrêt. Termine. Mais si le résultat de la condition est égal à 0, il est demandé de refaire la tâche. Le nombre de répétitions est inconnu, mais il dépendra d'une condition d'arrêt. C'est un rappel concernant la boucle répétée jusqu'à. Bien, mais sinon, on va revenir à l'algorithme de l'algorithme et on va vérifier. Donc, il y a une condition d'arrêt. Ce sont les variables locales. Donc, il y a une condition d'arrêt. Est-ce qu'on a utilisé ici d'autres variables ? Non. Donc, est-ce qu'il y a une variable locale ? Non. Donc, on passe à faire autre chose. C'est quoi autre chose ? Une autre fonction. Donc, on a utilisé la procédure à fonction. Oui, on a utilisé deux fonctions. Calculer et somme. On a utilisé la fonction. Somme. On a utilisé la fonction. On a utilisé la découpage. Ou le programme principal. Lorsqu'on a appelé somme. Lorsqu'on a utilisé la valeur de P, 5, 8, 9, 1, 3, donc c'est le PGCD calculé. D'accord ? Donc, on a utilisé la valeur de P. C'est la base duquel on a utilisé la somme. Donc, il faut un paramètre de même type que l'autre P, c'est-à-dire entier. C'est-à-dire le PGCD, il aura une valeur, mais le paramètre effectif, l'ISAR, au cours de l'appel. Même si le PGCD, il n'y aura pas forcément qu'il soit PGCD, c'est un paramètre formel en relation avec PGCD, se trouvant dans le programme principal. C'est-à-dire qu'il va passer de 1 à A, ou quand ça met là-bas, bien sûr, D, je n'ai pas de 1 à D. Donc, c'est ça l'objectif, c'est d'avoir un paramètre en relation avec P utilisé au cours de l'appel. C'est un paramètre formel. Est-ce que K change de valeur ? Non, K ne change pas de valeur. Donc, c'est pour cette raison. Voilà, on ne met pas A, on ne met pas A, parce que A ne change pas de valeur, donc il n'y a pas un retour, il n'y a pas un passage par variable. Bien, c'est quoi le type de cette fonction ? La fonction a un type, comme on vient de dire. La fonction calcule la somme des entiers, puis je t'attends donc que l'année est un type entier. Bien, donc l'année, je mets début et fin. Si le P est égal à 5, il va calculer 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc ici, on a besoin d'un compteur. Ce compteur allant de 1 à 5, ou autrement à P, ou que le maraisit de bouillard. Donc certainement, on a besoin d'un compteur de 1 à quoi à P faire. Avec un P est égal à 1. Comment est-ce que le P est égal à 1 ? Maintenant, je m'envoie bien sûr, mais je m'envoie bien sûr. Parce que par défaut, lorsque le P est égal à 1, on peut le P mettre ça. Donc là, quand on l'aise avec moi, on a besoin d'un compteur, où le compteur avait une valeur initiale, une valeur finale, où il y a la cadence ou le rythme, où il y a un pas, d'accord ? Donc on utilise la boucle pour. Bien, je vais faire un peu. 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 Tout simplement, on a une variable S. Quelle est la variable S, et on a besoin d'un I. Qu'est-ce que c'est ? 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 4, c'est 10. 10 plus 5, c'est 15. C'est un cumul. Avec la première valeur de S, c'est l'élément neutre de l'addition. Comme nous avons une fonction, la fonction Mohamed Talaneh est de retourner une valeur. Il ne faut pas oublier de mettre à la fin retourner quoi S. Donc, la valeur calculée S, elle doit être retournée au programme appelant. Le programme appelant, le programme appelant, le programme appelant, «Valeur » est-ce qu'on a terminé la définition de cette fonction, je ne sais pas, le souhait le classique, à part P, qu'est-ce qu'on a utilisé comme objet ? Oui, on a utilisé S, on a utilisé I. C'est ce qu'on a utilisé. Donc, ce sont les objets utilisés. Donc, nous avons fait un tableau de déclaration des objets locaux. Nous avons mis les objets qui sont les S et l'I de type entier. Nous avons mis les objets comme travail à faire. Nous allons faire le découpage. Tant l'âge, on a réalisé, c'est Z, S, jusqu'au mazel, mazel, calculé. Calculé, elle permet de calculer le PGCD de deux entiers, X, Y. On a fait ça, ou attendez des exemples, comment on fait ce calcul ? C'est en comparant X à Y plusieurs fois. D'accord ? Donc, nous allons comparer X à Y plusieurs fois et à chaque fois où X est l'acbro pour qu'on a eu de Y ou l'axe pour l'axe. Donc, l'année, je vais vous dire fonction calculée. certainement, quand le programme principal est de deux paramètres X et Y ou il y a deux types entiers. Et la fonction est certainement pour qu'on a un type ou le type entier, c'est le PGCD. Je vais vous dire au début, je vais vous dire à la fin. Voilà. Donc, comment est-ce que la fonction est-ce que c'est comparé X à Y ? Donc, si X est plus qui sera modifié par X moins Y ou l'Y ne t'aimes. Ah oui. Sinon, comment est-ce que ça veut dire ? Sinon, ce n'est pas X qui est plus de Y. C'est plus C'est plus que Y qui est plus de la modification C'est plus X ou l'X ne t'aimes. Faisons. Mais la question est-ce que c'est qui est un peu de la question ? Mais c'est un peu de la question avec des exemples. On a vu le X et le Y 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 plusieurs fois. Donc, la question c'est à répéter. Il s'agit d'une répétition. Combien de fois ? Un nombre de fois inconnu. Un nombre de fois inconnu le nombre de répétitions. C'est inconnu. D'accord ? Et il dépend réellement il dépend d'une condition. Donc, quelle est la condition avec d'une condition ? Ce n'est pas une condition d'arrêt. C'est une condition de continuité. Maintenant, si la condition est valable, il continue le travail. Réellement, quand un X est différent de Y, il fait tout ça. C'est faire. D'accord ? Donc, ça dépend de la condition réelle. Autrement, on dit d'une condition d'arrêt. C'est répété. Oui, c'est possible. C'est répété jusqu'à X égale Y. Oui, je crois. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On a vu que cette tâche se fait au moins une fois. C'est vrai. l'ordinateur va comparer X à Y ou X Y X ou Y ou Mouamara. Alors, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas ? Mais non. T'as-je me l'as-kei et j'ai m'attiré à ta marra ? T'as-je m'attiré au moins à ta marra ? Donc, c'est au moins c'est au moins 0 fois. Kifèche ? T'as-je me l'as-kei t'as-je m'attiré X égale 100 ou Y égale 100. Est-ce qu'on a besoin de faire ça ? Ou-hé qu'à-viee mish qu'à-viee de-bezouane, j'me-hé. Manei, l'ou-kei n'youtre l'ou-kei y'aml 100 moins 100 0 Maneiha in jamei l'X d'hi b-shwale égale Y. Ch'o-ma-nei ? T'as-je m'attiré est-ce que X a-cabre min Y ? Non. Est-ce que Y a-cabre non ? b-shwale h-hédi ou y-na-chi m'en-ha l-x f-shwale q-as-fer y-a-wik est-ce que X a-cabre min Y ? Oui. Donc y-na-chi m'en-ha s-fer 100 y-na-chi m'en-ha s-fer 100 y-na-chi m'en-ha s-fer 100 y-na-chi m'en-ha s-fer 100 et ça sera une boucle voilà infini c'est-à-cabre que il passe par ce bloc de traitement m'arra donc vraiment soit les bourg ou soit les hakeye kibira y-a-sir donc c'est pour cette raison on utilise la boucle quelle boucle ça a-cabre c'est la boucle ton que ou y-a farque bsit farque bsit m'abine ton que ou répéter jusqu'à ou a-cabre le nombre de fois c'est-à-cabre faire répéter jusqu'à c'est au moins une fois ou les hauts ce n'est pas le cas faire ton que c'est au moins zéro fois c'est-à-cabre la condition qui est à-cabre la condition qui est à-cabre qu'est-ce à-cabre la condition m'a-tah y-a-cabre la qu'est-ce à-cabre la condition m'a-it-cabre et c'est zéro fois donc quand on a l'écriture de ton que il y a l'ax ta l'écriture ta répéter jusqu'à ce qui veut dire c'est-à-cabre répéter jusqu'à ça je n'écrit ton que c'est-à-cabre ton que faire ou là-cabre bien sûr fin ton que m'a-tah m'a-tah Y. Chez l'axe. Métail X. Étégal Y. Haya non. X. Étégal Y. Qu'est-ce que vous avez ? Une façon. Une façon. Donc tant que. Non. X. Étégal Y. Faire. Aïe. Barachafikoum. Y-koulou. Konnanna. J-monit. Bah. Autrement. Ou y-koulnanna. J-monit. Boutrement. Koulou. Matalan. Ton que. X. Est. Différent. De Y. Faire. Faire. Wadhalé. Donc. Tchib tiktib hakeye. Moubeh. Tchib tiktib hakeye. Bien sûr. Moubeh jeddan. Ou tnajjim. Tartik le même résultat. Daka. Donc. Une fois. On a terminé. La définition. De cette. Fonction. Il ne faut pas oublier. De. Faire le retour. On a ktib l'ane. Retourne. Retourne chkoun. Une fois. Raou yukhruj. Mal buklé. On est sûr. Que. X. Devient. Igal Y. Mal buklé. Mal buklé. Dour. X. Différent. Mais. Une fois. Il arrête. L'exécution. Et que. Certainement. X. égal Y. Donc. Retourner. C'est kif. Je termine. Par la fameuse. Question. À part. X. Y. Est-ce qu'on a. Utilisé. D'autres objets. Dans cette. Fonction. Non. Est-ce qu'on a. Le tableau. De déclaration. Des objets. Non. On n'a pas. Ce. Tableau. Différent. Il. Il. Différent. et je peux vous émermer quel point je vous m'apprends sinon ça peut être принципе à l'élimve à l'élimve tout le monde et je peux vous apprennen pour s'amuser à l'élimve je regarde nos sont à l'élimve et à l'élimve que je veux je vous conseille que je vous conseille à l'élimve je vous choisis je vous souhaite dans le vieille je vous souhaite la traduction du tout ça en païthon Normalement, on va voir les détails du Python et surtout les boucles en Python. Je vous remercie et je vous remercie. Pari-Dauphine PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux.